cette conversation elle a eu après une conversation à la plage et à la conversation à la plage je vais l'expliquer un peu son problème c'est que moi je suis trop sociable je suis un peu trop positif et donc ça l'effraie mais si elle ne veut pas m'accepter comme je suis tant pis pour moi tant pis pour nous je lui demandais d'argumenter elle n'a pas réussi à argumenter j'avais l'impression de parler avec une fille qui avait 14 ans sur ce coup je me suis levé je suis parti tu ne pleurais pas quand je suis parti me reproche de l'avoir laissé en pleurs toute seule à la plage mais moi quand j'ai laissé à nissa elle était très fière très énervé et moi ça me va pas donc je suis parti vous êtes deux écorchés vif toi tu es très positif et tu as l'impression qu'elle t'éteint est ce que c'est ça ou pas un peu j'ai ce que je vais expliquer il est allé faire passer des messages aux autres d'accord mais il faut le comprendre mais lui par contre il ne veut pas comprendre les autres il ne peut pas les comprendre il faut tout le temps le comprendre parce que tu as un vécu lourd donc on doit tout le temps te comprendre la positivité mais c'est parce que tu as un vécu lourd mais c'est nul c'est parce que ton vécu il est là je suis sûr là tu vois là je suis sûr de moi je suis désolé tu comprends ce que tu as envie de comprendre là je suis sûr de moi là c'est moi qui parle et si je dis des choses vraies je ne veux pas blesser à ni ça mais me fait pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas moi je pense que tu es en train d'essayer de tourner le truc parce que dans cette maison il n'y a pas une seule personne ici qui peut dire que je tiens pas à toi et que je te kiffe pas il n'a pas une seule alors je sais pas ce que tu as pas dans les yeux mais c'est toi qui a pas dans les yeux parce que tu es la seule qui me plaît ici et bateau aussi en fait voilà mais moi mais tu vois mais je vois mais ça sera jamais parce que là tu m'as blessé profondément mais tu m'as blessé profondément tu m'as blessé profondément là alors là jamais j'ai fait chose au passé tu as mal compris ma phrase et là ça part dans un discours de sourds josie et anissa ils s'écoutent jamais quand ils parlent ils se comprennent jamais c'est un combat de coq de je sais pas si c'est l'ego le fait de se protéger mais c'est bête parce qu'en fait ils se disent des choses qui pensent même pas et en fait ils se blessent mutuellement c'est complètement nul les gars josie à nissan on dirait des gamins là et j'ai envie de vous dire que vous êtes vraiment mal barre parce qu'en fait vous faites caboyer vous n'écoutez pas l'autre vous parlez pour vous faire entendre mais en fait le but dans une relation c'est de s'écouter d'apprendre de l'autre savoir où sont ces insécurités et de savoir y répondre maintenant si vous n'êtes pas prêt à tous les deux faire des efforts ça va jamais marcher là c'est pire que ça même même moi j'ai même plus envie de rester ici dans l'aventure moi je vous le dis j'ai plus envie de rester dans l'aventure j'ai aussi non non vraiment maintenant je suis pas venu vous pouvez revenir à mon image je reste pas ici les gars ça va comme calme calme 3 tu passes pour rien je suis passe pour rien on sait que tu es et est quelqu'un de bien est ce que par tes actes tu penses que tu as été un non eh bien alors pourquoi tu te prends la tête avec trop de questions trop de réflexion t'es le plus mature d'ici c'est toi le plus mature montre leur montre leur comment faire réagir quand il ya des conflits quand c'est positif quand quoi de ce soir va te rassoir soit fier allez tiens toi droit il ya rien qui touche d'accord je sais que des fois j'ai des réactions disproportionnées c'est quand jonathan il refait surface un peu et qui n'arrive pas à se contrôler il ya un bouclier et des fois quand on arrive à dépasser ce bouclier ben on arrive à toucher jonathan qui est très susceptible très très susceptible parce qu'il veut pas qu'on touche